Rennes, 9 blessés dont 3 pompiers dans un violent sur-accide. Les secours étaient engagés pour porter secours à un piéton présent sur le bord de la 4 voies. Un nuage de gyrophares. Mardi soir, la 4 voies reliant Rennes à Nantes s'est illuminée pendant plusieurs heures à hauteur de Noyale-Châtillon-sur-Sèche. Les pompiers d'Île-et-Vilaine s'étaient déplacés en ombre pour porter secours à plusieurs personnes impliquées dans un accident de la route survenue vers 23h30 sur le bord de la RN-137. Les secours ont notamment pris en charge 3 pompiers blessés dans ce qui ressemble à un violent sur-accide. D'après les premières constatations, un camion de pompiers a été engagé sur la 4 voies peu avant la sortie Noyale-Châtillon-sur-Sèche dans le sens Nantes-Rennes pour porter secours à un piéton qui marchait le long de la voie rapide. Alors qu'ils étaient stationnés sur le bord de la route, les pompiers ont vu leur véhicule être violemment percuté par une voiture arrivant à vive allure. L'ambulance a été littéralement pliée sous la violence du choc. 68 pompiers ont été déployés sur les lieux. Plaise ouverte et sérieuse hématome Au total, 9 personnes ont été blessées, dont 3 pompiers. L'un d'entre eux a été transporté en urgence absolue, comme une autre victime. Les autres blessés ont été transportés en urgence relative. D'après le SDS-35, les soldats du feu souffrent notamment de plaies ouvertes et de sérieux hématomes. Leur pronostic vital n'est cependant pas engagé.